Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, c'est vendredi 4 juin 2021, 9h27, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de nouvelles sur encore une fois le sujet, sujet qui fait la une maintenant de presque tous les journaux depuis des semaines, les phénomènes aériens non identifiés, connus anciennement sous le nom d'OVNI. On en parle de plus en plus, le fameux rapport est attendu, j'ai d'ailleurs une exclusivité pour vous qui nous vient du New York Times qui aurait probablement déjà entre ses mains, un de ses journalistes, la conclusion de ce rapport-là qui est attendu et qui nous raconte, je vous en parlerai un petit peu plus tard aujourd'hui, mais je vous le résume grosso modo, qu'on n'a pas trouvé d'évidence de technologie extraterrestre, mais on n'élimine pas l'idée. Donc ça veut dire qu'on revient à la case départ, puis je m'attendais à ça un peu aussi, que ça ne viendrait pas clarifier la situation, puis qu'on resterait dans le gris, dans l'ambiguïté. On est incapables dans cette conclusion-là, qui nous est rapportée par le New York Times aujourd'hui, incapables d'expliquer ces phénomènes-là qu'on reconnaît vrais. On ne sait pas comment ils se promènent, comment ils changent de direction, comment ils peuvent rentrer dans l'eau, sortir, mais on n'a pas d'évidence que c'est extraterrestre, mais on n'élimine pas l'idée que ce soit extraterrestre. Donc voyez-vous, il n'y a rien qui avance, puis je m'attendais à ça, et c'est correct. Pendant ce temps-là, on reste dans le même sujet, mais on retourne un petit peu en arrière, mais en même temps restant dans une nouvelle que je vous ai partagée aujourd'hui. On va aller, je vais vous laisser dans la boîte de description, un lien de la chaîne History, que j'aime beaucoup, qui parle aussi abondamment d'extraterrestres, mais vu sous un angle plutôt historique dans des visites passées, avec des évidences d'artefacts d'anciennes cultures avancées, avec des connaissances en mathématiques et en sciences, que ce soit les mayas, que ce soit plein d'autres civilisations passées, qui ont eu des connaissances avancées en sciences, qui ont eu des connaissances avancées dans plusieurs domaines et en mathématiques, et ont toujours fait référence aux dieux dans la connaissance de tous ces domaines-là, que leur étaient donnés par les dieux. On fait beaucoup de références dans les anciens écrits aussi de gens qui descendent du ciel de vaisseaux. On parle beaucoup des dieux, de plusieurs dieux, dans plusieurs récits. Là, je suis en train de voir sur Netflix une série incroyable, Ragnarok, une série qui vient de la Norvège, avec cette légende norvégienne, mais de torts et des dieux et des géants. Et ça, ça en est souvent fait référence, des géants, des anges, des géants qui sont venus sur Terre à plusieurs époques, dans plusieurs récits, vous le savez, dans des écrits, et ça a été éliminé. D'ailleurs, ce que j'aime dans ce... ce que je veux vous laisser dans la barre de description de History, qui nous parle de ces artefacts qui prouvent probablement que la Terre a été visitée à plusieurs reprises, et que même, peut-être, les extraterrestres vivaient côte à côte avec ces anciennes civilisations, jusqu'à ce qu'il y ait toujours ces guerres, l'effondrement de ces civilisations, et ce que je vous résume un peu, c'est le propos de la capsule, qui n'est pas très longue. On avait implanté la graine de la civilisation chez les visiteurs, les extraterrestres, ils ont vu ce que ça a donné, et ils se sont retirés, parce que, naturellement, de cette envie de dominer, de prendre l'expansion, hein, dans ces grandes civilisations-là. Et, on parle aussi, on fait référence à la religion, religion catholique, entre autres, qui a peut-être voulu cacher toutes ces évidences-là, quand on est arrivé dans ce nouveau monde-là, quand on a lancé les croisades, aussi, est-ce qu'on a voulu cacher l'existence, ou la cohabitation, ou la présence, à l'époque, de ces civilisations extraterrestres, parce que ça vient complètement remettre en question l'idée de la religion, ce qu'on a créé, avec l'idée, les gens de Moïse, Jésus, et tous les autres, pour contrôler la population. La population doit toujours être contrôlée, comme elle a été contrôlée par d'autres civilisations, peut-être, les mayas et d'autres, parce que tu vois toutes ces sculptures, tous ces monuments qui traversent, qui sont partout dans le monde, presque toujours à la même époque, qui ont beaucoup de ressemblances. Tu as des artefacts aussi, comme ceux-là, on fait référence à ça aussi dans le documentaire, qu'on a retrouvés, qui sont vieux de 3000 ans, et qui peuvent peut-être, et qui représentent peut-être des avions, ou des modèles de vaisseaux. C'est quand même fascinant, tout ça. Donc, cette semaine, on a, je vous ai rapporté les propos de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, qui disait que les preuves, si on avait des preuves des extraterrestres, ça nous conduirait à de nouvelles religions, ou à l'idée de nouvelles religions. Donc, est-ce que c'était déjà ça qu'on sentait, à l'époque, parce que la religion catholique domine presque 2 milliards d'individus dans le bon nombre de pays, et c'est une fortune colossale, c'est un contrôle colossal qu'on a dans ces gouvernements-là, dans toutes les infrastructures de ce monde-là. On va parler juste des catholiques. Imaginez-vous, la bombe que ce serait qu'on vienne démontrer que toutes ces histoires-là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, c'est deux écoles, deux régimes, si vous voulez, deux idées qui sont là à se combattre, peut-être depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité. Le fait qu'on admette qu'il y aurait eu des visites d'extraterrestres pendant plusieurs, plusieurs milliers d'années vient remettre en question le fondement même de la religion, par exemple, catholique, qui domine le monde, qui a mené le monde, puis qui domine encore le monde, qu'il fait plus discrètement maintenant. Mais à une époque, c'était ouvertement qu'on dominait le monde. Et ça, c'était une menace. Et Barack Obama vient nous dire ça, lui, cette semaine. L'ancien président américain dit que les croyances religieuses de nombreuses personnes changeront s'il est prouvé que la vie extraterrestre existe. Donc, est-ce que c'est ça qu'on a voulu camoufler pendant toutes ces périodes d'invasion, ces périodes de croisade, d'inquisition, faire disparaître toutes les preuves de ces anciens sites ? On a découvert dans plusieurs secteurs, de Chichéninza, par exemple, avec la nouvelle technologie, des cités complètes enfouies sous la végétation luxuriante de ces régions-là, qui démontrent des civilisations avancées. Est-ce qu'on a voulu, quand on a... C'est les... sous les ordres des religieux, des papes qu'on est allés dans le Nouveau Monde, en Amérique, et qu'on a répandu ce christianisme, ce catholicisme partout, en éliminant toute croyance que ces populations-là avaient, en les massacrant des fois, en cachant peut-être leurs récits, leurs histoires. Donc, c'est cet aspect-là qui m'intéresse vraiment et qu'on commence peut-être à mettre en évidence. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, peut-être que le même combat se poursuit et qu'on ne veut pas et qu'on essaye de cacher à tout prix cette idée-là de visiteurs de l'espace qui viennent d'ailleurs, de loin, du passé, ou de l'avenir, je ne le sais pas, mais qui viennent remettre en question toute la domination de l'Église catholique et de toutes les infrastructures franc-maçonnes et tu peux toutes les nommer qui dirigent nos pays. Imaginez-vous l'effondrement de tout ça. Donc, c'est cet aspect-là que je voulais vous amener aujourd'hui, que je vous laisse entre les mains, je vous laisse ça dans la boîte de description, l'article dont je vous avais déjà parlé de Barack Obama, mais aussi la petite capsule que j'ai trouvée et que j'ai fait le lien entre les deux. Est-ce possible qu'il y ait un combat, un conflit qui date parce que toute notre société actuelle depuis 2000 ans repose sur le catholicisme et même un petit peu plus si tu remontes à Moïse parce que toutes ces racines-là religieuses remontent à cette histoire, cette légende de Moïse qui nous amène au judaïsme, au christianisme et même à l'islam, ce qui englobe presque la majorité de la population qui est dominée, contrôlée par une élite religieuse qui émane de la même souche sans tomber dans la conspiration. Il y a moyen de réfléchir à ça sous cet angle-là et de se demander est-ce qu'on ne veut pas camoufler peut-être. Je vous laisse ça entre les mains. Dans la boîte de description, tirez vos propres conclusions, réfléchissez à ça et envoyez-moi des commentaires via le courriel. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada